Dès l'arrivée du nouveau chef d'état-major hier matin sur le lieu de l'exercice, il était possible d'observer à quelle vitesse le haut commandement de Tzahal revient à une discipline de fer. Ashkenazi et Peret sont tenus à assister à ce qui dans le passé relevait de la routine, les manœuvres de la division des parachutistes sur le plateau du Golan. Mais aujourd'hui, un tel exercice relève de l'actualité. Cela fait six ans que la division des paras, comme les autres divisions de Tzahal, n'a pas effectué une simulation de guerre sur le plateau du Golan. Mais en réalité, cette division a déjà effectué des manœuvres de cette envergure. Il s'agissait d'un véritablement bâtiment de feu pour elle. C'était pendant la guerre de cet été et alors les blessés étaient pour de vrai. Il s'agissait de la guerre de l'actualité. 12 officiers de réserve se sont portés volontaires pour accompagner et guider les jeunes paras. Ensemble, depuis plus d'un mois, ils s'entraînent dans la boue du plateau du Golan. C'est ce que le nouveau chef d'état-major entend faire, un retour aux sources de l'armée. Après plus d'un an dans le civil, l'achkénazie en uniforme se sent comme un poisson dans l'eau. Mais le ministre de la Défense, quant à lui, après plus de neuf mois en fonction, a encore du mal. Le scénario de cet exercice est un enlisement des combats face au Hezbollah dans le nord du pays qui entraîne Israël vers une confrontation avec la Syrie. Un semblant d'au déjà vu. L'achkénazie accompagne Pérez dans cet exercice dans le cadre d'une politique de modification importante dans Tzahal et l'achkénazie de confirmer les propos de Pérez, selon lesquels le Hezbollah n'a pas récupéré sa force de frappe d'avant-guerre. Mais le risque d'une nouvelle confrontation avec le Hezbollah est bel et bien actuel. La milie chiite entend reprendre position le long de la frontière. Mais cette voix de Tzahal promet d'agir de manière préventive et de passer à l'attaque.